Salut et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet important pour tous ceux qui font du sport. Les BCAA et les EAA, ces acides aminés peuvent vraiment faire la différence dans tes performances physiques et ton développement musculaire. Mais là on va plus rester sur les BCAA, même si que moi je prends des EAA parce que c'est mieux. Et la différence entre les deux, c'est que les EAA contiennent 9 acides aminés essentiels, tandis que les BCAA en contiennent 3. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner 5 raisons convaincantes de consommer des BCAA dans ta pratique. Première raison, l'augmentation de la synthèse des protéines. Les BCAA sont composés de leucine, isoleucine et valine et sont essentiels pour la synthèse des protéines musculaires. Et cela est très utile si tu veux maximiser tes gains et tes performances musculaires. Deuxième point, réduction de la dégradation musculaire. Les BCAA peuvent aider à prévenir à la dégradation musculaire, surtout lors de restrictions caloriques ou alors lors d'entraînement intensif. Donc cela est très utile pour préserver son gain musculaire. Et si tu es en sèche, et bien là tu peux préserver ton gain musculaire tout en perdant du gras. Troisième point, l'amélioration de la récupération musculaire. Les BCAA favorisent la récupération musculaire lors de dommages causés avec l'entraînement. Et avoir une récupération plus rapide signifie faire plus d'entraînement, plus régulier et avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Parce que je t'entraîne plus. Et si tu cherches à améliorer tes performances et tes résultats, et bien ça c'est très intéressant aussi. Quatrième point, réduction de la fatigue pendant l'exercice. Les BCAA peuvent retarder l'apparition de la fatigue en réduisant la production de sérotonine dans le cerveau. Ouais, je suis parti le chercher loin celui-là. Et cela va te permettre de t'entraîner beaucoup plus intensément et plus longtemps. Ça c'est bien si tu aimes bien repousser tes limites, aller loin sous le vide lourd et ne pas être fatigué. Ça c'est important. Cinquième et dernier point, le soutien de la perte de poids. Les BCAA peuvent être très bénéfiques dans le cadre d'un régime de perte de poids. Il favorise la sacité et peut aider à préserver la masse musculaire maigre lors d'une rétrition calorique. Donc comme on l'a dit dans le premier point pour l'augmentation de la synthèse des protéines, cela va t'aider à perdre du gras tout en maintenant ta masse musculaire pour être musclé et sec. Et ça, c'est important. Cela dit, il est important de préciser que les effets des BCAA peuvent varier d'une personne à une autre. Bah nous, on est tous différents. Et les BCAA doivent être utilisés en complément alimentaire avec un programme d'entraînement adapté et une alimentation équilibrée. Si tu ne sais pas quoi faire en entraînement à la salle, je t'invite à suivre tous les programmes que je fais sur YouTube là t'es servi. Vraiment. Donc maintenant, les BCAA et les EA n'ont plus aucun secret pour toi. Si tu aimais la vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Commande avec le code DAM sans MyProtein si jamais tu veux te servir. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.